et oui vous ne rêvez pas me voici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube que je reprends enfin oui alléluia j'ai envie de vous dire donc pour reprendre ma chaîne on va dire là je vais vous présenter mes tours de l'écran que j'ai pu faire ces deux derniers mois et oui même si j'étais absente inexistence les réseaux sociaux j'ai quand même j'ai quand même fait des craquages comme d'habitude je vais vous dire comme la plupart des films sur cette planète donc cette vidéo va se diviser en deux parties la première partie les produits soins que j'ai acheté la deuxième les produits les derniers produits make-up que j'ai pu dénicher là où je suis actuellement donc je suis allé il ya un mois peu près sur Baudetprivé et comme d'habitude ils font des promotions de ouf ce site franchement si vous ne le connaissez pas allez-y tapez Baudetprivé sur Google vous voyez vous verrez que c'est waouh quoi en plus en ce moment ils font des promotions sur le steampol le tout dernier les vendus à 129 euros au lieu de 50 euros franchement profitez en défis vous devez juste vous inscrire sur le site donc votre email votre passe pré-finale et puis voilà vous faites vos vos petits achats tranquillement à 50 soit 50 fois moins cher que dans les magasins quoi donc il ya un mois comme je vous disais je suis allé sur Baudetprivé et j'ai vu que je faisais des petites promotions sur des gommages masques qui peut trouver donc j'ai acheté quatre produits donc j'ai acheté trois gommages on va dire et un masque donc le premier gommage c'est celui là donc c'est un gommage au niveau d'habicot pour tout type de peau donc comme vous le savez j'ai une peau à tendance acnéique on va dire il ya des périodes où ma peau me fait que des misères j'ai des boutons affreux qui vient je sais pas pourquoi il vient en plus donc moi le gommage une grande histoire d'amour donc j'ai vu celui là j'ai vraiment voulu tester donc c'est de la marque Calibel par contre je ne connaissais pas de cette marque je n'ai jamais entendu ma vie je sais pas si vous connaissez si vous connaissez cette marque dites-le moi en commentaire comme ça je pourrais tester d'autres produits donc c'est un gommage au noir d'abricot il fait 5 millilitres je vous laisse quelqu'un un petit peu derrière donc le gommage au noir d'abricot est conçu pour favoriser le processus naturel et régénération de la peau grâce à leur action exfoliante le noir les noyaux d'abricot élimine en douceur les cellules mortes les extraits de fruits redonne à la peau éclat douceur et fraîcheur donc pendant un mois je les tester et franchement c'est très très bon gommage j'ai pas spécialement la peau sensible donc ça ne mérite pas ça ne fait pas des rougeurs après après comme c'est pour tout type de peau je pense que pour ceux qui ont une peau sensible je pense que vous ne pouvez pas trop l'utiliser en vidéo c'est un peu trop agressif votre peau en fait je ne sais pas si vous comprenez donc prenez plutôt un gommage pour peau vraiment sensible et si vous avez la peau normale ou sèche comme moi franchement ce gommage je crois vraiment que des miracles et comme moi j'aime vraiment des gommages qui comment expliquer ça moi quand je prends un gommage pour moi que ce que je sente qu'il agisse quoi pas un gommage tout doux tout ça fait tout qui fait rien on va dire c'est pas trop mon délire donc franchement si vous êtes comme moi ce gommage il n'est pas offert je crois qu'il a coûté je sais un peu combien il a coûté en fait je mettrai les prix ici à gauche ou à droite comme d'habitude quand je connais les prix comme dame ensuite après j'ai acheté un gommage à l'huile d'argent et oui j'ai voulu tester un gommage où il y a deux apparemment je vous ai voulu tester quand même un gommage un peu moins agressif on va dire pour une fois de ma vie donc je le cherche à tout beau déprimé il m'a coûté je sais plus combien comme d'habitude le prix ici ou ici comme dame donc le gommage il est à l'huile d'argent et franchement ils sont très très bons quoi franchement je n'ai jamais senti un gommage qui sont aussi bon je crois en fait celui là c'est un gommage ouais l'odeur normal quoi mais celui là franchement j'ai pas si j'ai envie de l'utiliser tous les jours pour moi sentir l'odeur quoi et quand je l'ai utilisé c'est un peu bizarre on sent les grains du gommage en même temps on sent l'huile d'argent en fait c'est doux en même temps tous sont des grains c'est un mélange de mi doux et mi gommage quoi enfin c'est mi huile mi gommage quoi c'est pas comment m'expliquer en fait mais franchement je pense que pour ceux qui ont une peau sensible vous pouvez l'utiliser comme il y a de l'huile d'argent qui canalise un peu l'effet gourmand de la peau quoi et franchement je l'adore en fait ce gommage et tous les et quand je veux faire mes soins de mon visage je suis toujours devant je crois qu'on est liens soit je pense que celui-là soit je pense que celui-là donc et comme je n'ai pas utilisé deux produits en même temps bon je vais pas utiliser celui-là comme je l'ai commencé en premier mais franchement j'ai trop envie d'utiliser tous les jours quoi franchement ce gommage est vraiment agréable à faire en fait j'ai jamais connu un gommage qui m'agréable à faire on va dire le gommage c'est quand même ça voilà quoi ça graisse la peau quand même parce que c'est fait pour ça mais franchement le gommage je l'adore même si je suis pas trop adeptes des gommages tout doux je suis là franchement il m'a convaincu donc je pense que quand je vais terminer je vais en racheter un autre si je trouve bien sûr un autre de la même gamme d'après je sais pas si je sais pas du tout c'est quoi la marque en fait j'ai pas lu sur mon début c'est pas en fait c'était écrit mais j'ai pas fait gaffe je vous dirai la marque sur la vidéo mon habitué donc ça si vous la trouvez ou si vous la connaissez vous le me direz après ensuite donc le troisième gommage que j'ai acheté ce gommage pour le corps qui est à l'aloe vera par contre et oui j'ai voulu prendre le gommage un peu moins graissante pour mon corps mon corps n'est pas non plus à gommé tous les quatre matins donc le conseil d'utilisation c'est appliquer le gommage une à deux fois par semaine sur le corps en mouvement circulaire sous peau humide rincé à l'eau que franchement je voulais tester et franchement le gommage n'est juste parfait une bonne odeur pour se sont lave et verre quoi c'est agréable il n'irrit pas la peau pas de rougeur après moi j'ai pas une peau spécifiquement sensible après est-ce que pour les peaux sensibles ça va bien fonctionner je peux pas vous dire pour moi que vous testez cette petite partie de votre peau après vous verrez par vous mais franchement ce gommage à juger moi je gomme je dis un gommage pour le corps une à deux fois portionnelles ça dépend si j'y pense déjà si j'ai vraiment envie en fait voilà mais franchement quand j'utilise ma peau est extrêmement douce après j'avais vu ça franchement alors que j'utilise un gommage de c'est un gommage de douche de chez Yves Rocher que j'ai montré dans un de mes derniers au Yves Rocher je vous mettrai le lien ici et franchement comparé à ce gommage là il est encore plus doux en fait et ça c'est wow quoi c'est abusé et franchement il y a une grande contenance je crois qu'il y a la contenance 250 millilitres franchement pour plusieurs mois c'est parfait ce gommage une vraie merveille ensuite après donc j'ai acheté un masque sous baudet privé donc c'est un masque à l'argile blanche cette fois ci j'avais un masque à l'argile bleu qui me convenait parfaitement bien mais j'ai terminé j'ai voulu tester aussi j'ai voulu tester l'argile blanche alors si vraiment ça fonctionne très très bien sur ma peau donc c'est aussi pour tout type de peau comme je vous l'ai dit pour les peaux sensibles je sais pas franchement essayer de tester sur plus de votre peau ça va sûrement ça fonctionne bien sur vous que ce gommage là comment vous avez quand je l'applique sur mon visage que j'ai exposé cinq à dix minutes au début dans les premières secondes minutes franchement je sens que ça agit quoi je dis t'as des petits picotements sur tout le visage là où franchement t'as des boutons t'as des trucs qui vraiment qui ou là où t'as les bras justement tes petits picotements qui sont vraiment que ça agit quoi donc ça agit vraiment sur le visage voilà que ça c'est là que je me dis que pour les peaux sensibles est-ce que c'est ce que les petites côtes est-ce que pour moi comme c'est des picotements est-ce que pour vous ça sera pas plus des une grosse chaleur très 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 désagréable et je pense qu'après vous aurez des rouges donc je pense que ce gommage là pour les peaux sensibles c'est pas très conseillant même si c'est qu'il y a tout type de peau pour sensibles pour sensibles à éviter on va dire mais pour les peaux c'est vraiment une peau à tendance acné qu'ils ont plein de boutons et tout franchement le masque à l'argivelle c'est vraiment une merveille ou en fait ça nettoie votre peau mais ne pas s'en voir quoi quand j'ai rincement mon visage après ma peau est extrêmement lisse lumineuse mes boutons ils ont quand même des gros boutons franchement très très gros on va dire très très dur en plus après ça arrête ça réduit de moitié quand je touche mon bouton quand je touche le bouton c'est extrêmement c'est doux quoi c'est c'est plus dur il y en a même un an le matin désolé le bouton mais il a disparu en fait je n'ai pas compris le truc franchement ce masque est une pure merveille non qu'est-ce qui est écrit dessus quand même je veux comme vous le dire le masque le masque à l'argile est formulé pour assainir en profondeur sans dessécher la peau ça c'est même pour moi comme une peau sèche riche en argile et en plantes il purifie et rééquilibre tout type de peau y compris des peaux jeunes ou les peaux à imperfections en cinq minutes ce masque désincruste et resserre les peaux la peau ne bouillent plus le teint est plus clair et illuminé franchement c'est totalement véridique c'est totalement véridique ce qui dit franchement ma peau est propre et nette quoi ça désincruste vraiment en profondeur votre peau d'où l'association de petites irritations enfin de petites picotements pour moi en tout cas les premières minutes du masque c'est là vraiment que vous ressentez que le masque agit quoi franchement le masque adore donc je vous mettrai le prix comme l'habitude sur la vidéo ensuite après donc là on va on va aller ailleurs on va dire que j'ai acheté des huiles naturellement mes cheveux en fait donc pourquoi j'ai acheté ça donc j'aurais une vidéo d'une youtubeuse beauté s'appelle donc si j'ai si j'ai coche par son nom kai 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 et mais tout son nom ici je pense que vous la connaissez je crois que beaucoup de monde la connaît et elle fait une vidéo c'est différent à lui qu'elle avait acheté sur un site donc à amazon j'aurai cette vidéo et est donné les différents huiles qu'elle avait acheté leurs différents faits leurs différents faits qu'elles sont expliqués ça j'ai oublié le oui elle disait qu'elles sont les pour quel type de cheveux qu'elle lui qu'il faut utiliser donc elle est pas et donc avait parlé de l'huile de coco de ricin de jojobage du pas de bêtises et d'autres huiles encore je me suis un peu renseigné pour mes cheveux on va voir comme mes cheveux un petit peu mes cheveux sont extrêmement secs c'est vraiment abusé je n'ai pas de de la pommade ou je ne sais pas pourquoi je crois pas d'autres mais mes cheveux c'est comme de la paille vous voyez de la paille de foin là mais c'est pareil je veux ça le maté c'est vraiment que je vais extrêmement sec mais vraiment sec de ce sec quoi je sais pas pourquoi j'ai toujours eu les cheveux très secs moins de petites donc bref on va dire alors je suis allé sur amazon parce que pour mon aromage c'est un petit peu trop cher on va dire pour moi on va dire hein donc je suis allé sur amazon j'ai trouvé deux huiles donc huile de coco et huile de ricin donc ça m'a coûté les deux pas plus de les papas plus de 5 euros je crois que je vous mettrai les liens en bas à la fois donc c'est une contenance de 5 minutes chacun donc de 5 minutes en tout et en plus j'ai acheté donc un flacon donc aussi sur amazon vide vide pour pouvoir mélanger mes deux huiles dedans donc j'ai mis mes deux huiles enfin comprendre que j'ai bien secoué énergiquement et voilà ma petite mixture d'huile naturelle pour mes cheveux donc les deux huiles là à quoi elle sert en fait mes cheveux en fait on va dire que si j'avais des huiles comment dire ça ça nourrit franchement mais d'une façon spectaculaire vos cheveux si j'avais les cheveux cassants secs déséquilibré par je sais pas par des colorations des décolorations des décapages par des défrisages comment que moi j'ai fait une coloration et des défrisages par la suite donc mes cheveux sont extrêmement sensibles secs et c'était vraiment très 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 et vraiment beaucoup 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 cassant pas peur à la décoloration que j'ai faite je savais très bien que ça allait abîmer mes cheveux mais bon je pense pas à ce point là donc j'achète ces deux huiles là pour vraiment bien nourrir mes cheveux quoi c'est comme le corps en fait quand vous mangez ben vous nourrissez votre corps donc c'est pareil pour les cheveux quand on met des huiles ou des masques on nourrit en profondeur notre cuir chevelu qui donne souplesse, force et ça fait pousser en fait tout simplement c'est vraiment tout bête quoi vraiment avoir des beaux cheveux faut juste les nourrir quotidiennement donc moi ce petit mélange d'huile je le fais une fois par semaine avant mon shampoing donc je l'applique sur mes cheveux pendant je laisse poser 30 minutes après je range et je fais mon shampoing comme d'habitude et franchement quand je sèche mes cheveux mes cheveux sont extrêmement doux j'ai jamais vu les cheveux aussi doux de toute ma vue pas sec pas du tout comme vous le voyez ici c'est vraiment pas sec après mes points dont je vous ai été sec hein ça j'ai plus rien mais mes cheveux sont pas secs du tout quoi et depuis que j'utilise ça mes cheveux sont de moins en moins secs moins en moins cassants et j'ai plus de facilité à aller coiffer quotidiennement donc franchement merci à cette unité youtube qui fait connaître les huiles moi je sais pas du tout que des huiles de coco ou de ricin pouvaient à ce problème nourrir les cheveux franchement merci beaucoup donc pour ceux qui veulent savoir le lien des yeux je mettrai en barre d'infos plus du flac en compte ou aller sur ces deux à amazon j'ai beaucoup plus de choix et plus de gamme d'huiles à trouver et si vous avez l'argent pour franchement à aller sur le site je vous mettrai aussi le lien la vidéo que j'ai vu qui qui prenait des huiles la barre d'infos aussi donc voilà donc là c'est la partie sur un visage cheveux et là on va passer au maquillage donc j'ai acheté on va dire 1 2 3 4 5 6 7 8 notre produit c'était pas donné quand même parce qu'en tout ça m'a fait 50 54 euros ouais j'ai fait un petit cracker on va dire donc là où je suis donc je suis à reims je me suis promenée un peu en vie pour un peu découvrir la vie quoi et là j'ai découvert un magasin donc ça j'ai pas du tout à toi le magasin adopt de attends le magasin de réserve naturel donc c'est une marque de cosmétiques qui est pas du tout cher je vous mettrai le lien du site en barre d'infos comme d'habitude et là mais j'ai voulu rentrer un peu plus des groupes cette marque comme il y avait beaucoup de youtubeuses qui en ont parlé et disaient que du bien moi j'ai voulu tester de l'enjeu j'ai acheté quelques petits produits de cette marque là et franchement pas du tout été déçu quoi donc d'abord je vais vous présenter la palette que j'ai acheté donc c'est le lady cabaret donc elle m'a coûté 10,90 euros donc elle contient dix fards paupières donc terre cuite et un grand miroir donc c'est comme cela donc le grand miroir qui est ici voilà après les fards donc ils sont comme cela je vous les montre un petit peu plus près donc c'est des fards cuits donc qui dit fards cuits donc on peut les utiliser mouillés donc vous moulez juste votre pinceau et puis vous vous mettez comme d'habitude en fait et franchement si vous avez des fards cuits vous savez cette palette là utilisez que à utiliser mouillé les fards quand c'est sec en fait on voit plus difficilement les couleurs mais quand je vais les utiliser avec mon pinceau mouillé franchement c'était franchement c'est 100 fois mieux qu'en fait donc comme vous voyez c'est plutôt des teintes marron mais dans des teintes marron j'ai un petit gris ici que je n'ai pas encore utilisé vous voyez ici je veux un peu vous fassez tout ça alors je vais prendre deux couleurs celle là et celle là donc là j'ai pris deux couleurs un marron et un cuivré donc le marron et le cuivré ici comme vous voyez bien très très bonne pigmentation après vous pouvez voir qu'il y a des petites paillettes donc je vous conseille de d'abord maquiller vos yeux et après faire votre hôtel parce que les paillettes on sait tous que c'est galère à enlever comme d'habitude voilà franchement c'est bonne pigmentation après qu'on mieux les utiliser mouillé en fait c'est fort quand vous les utilisez sec j'ai vu ça j'ai vraiment du mal à mettre à avoir de l'intensité quoi quand je disais vraiment c'est vraiment que je mette au moins quatre fois de suite de la couleur enfin du phare pour vraiment qu'on puisse le voir c'est un peu désagréable et là mouillé un passage seulement et bim la couleur se voyez à 10 km quoi franchement c'est fort c'est vraiment très très bien donc là je voulais remontrer un peu à la lumière du jour voilà très très bien pour 11 euros la palette ça me rend pas au caractère des prix hein franchement après il faut plus après quand vous avez des failles pailletées ou irisé c'est plus simple de maquiller d'abord ses yeux et après vous pouvez retirer les excédents que vous pouvez avoir donc sur l'oeil et après vous maquiller tranquille moi le plein quoi voilà et voilà donc palette parfait je vais vous mettre le lien je le trouve sur le site en bas en effet comme d'hab on fait donc j'ai acheté 5 petits rouges à lèvres comme ceci donc deux mètres j'ai pas de bêtises donc il ya deux rouges à lèvres mat et deux rouges à lèvres normal en fait donc les matis sont ou non ça c'est pas de mat non pas celui-là non plus non ça doit être celui-là voilà c'est celui-là j'ai donc les deux rouges à lèvres mat donc j'ai gardé le pacquet pour que je le vois quand même je les ai acheté il y a un mois mais je vais quand même penser à vous donc ici on voit la petite pastille pour voir la couleur le nom du rouge à lèvres donc celui-là c'est le rouge à lèvres mat rouge marilyn donc c'est le numéro 3 donc c'est ça c'est le pacquet du rouge à lèvres vous pouvez le voir il est comme ceci et voilà donc la couleur c'est vraiment un rouge très très mat qui me va parfaitement bien aux lèvres on me l'a déjà dit en plus voilà je vais vous le choisir sur ma petite main ici et voilà comme vous pouvez le voir il est juste magnifique hop je peux l'étaler et voilà c'est vraiment très très bien après c'est du mat donc je vous conseille de d'abord mettre du labilu sur vos lèvres avant de mettre un vrai mat parce que c'est quand même des rouges à lèvres sont vraiment très accessents qui est assez vraiment vos lèvres mais franchement bonne tenue franchement ça tient quand même la journée la matinée quoi après après avoir mangé à midi il faut quand même faire une petite retouche quand même mais franchement c'est une très très bonne tenue pour moi en tout cas c'est parfait voilà ensuite l'autre rouge à lèvres mat que j'ai acheté c'est juste pas de bêtises donc c'est un pêche nude voilà là par contre je me fais plus déçue en fait c'est pas c'est juste la couleur qui me va pas au teint quoi je suis un peu déçue je suis dégoûtée en fait donc je vais vous le montrer donc le voilà donc c'est un beau marron clair quoi mais pour moi pour mes lèvres il est beaucoup trop clair en fait c'est ça qui me dérange c'est vrai que c'est beaucoup trop clair quand je le mets ça fait des lèvres de cadavre quoi après je sais pas si je vais pas assez de matière voilà je vous le montre c'est vraiment marron très très nude très très clair après je pense qu'il est peut-être un peu trop clair pour moi en fait trop clair pour ma carnation de peau quoi donc c'est un beau de bêche pour moi voilà après les autres rouges à lèvres donc là c'est un rouge masala voilà on s'en relève normal voilà la petite pastille la couleur il est juste magnifique comme d'hab voilà c'est un petit rouge un peu plus foncé ça tire sur le grona mais pas encore et voilà je vais vous le swatcher comme d'hab hop ici et voilà il est juste ici comme vous voyez c'est un rouge un peu plus foncé voilà un peu il fait plus les effets mouillés sur les lèvres et franchement j'adore cet effet là bonne tenue bonne alimentation un peu décalé un petit peu hop et voilà franchement je l'adore le rouge à lèvres hop après l'autre rouge à lèvres que j'ai pris c'est un rouge à lèvres grona cette fois ci donc comme vous l'avez vu j'adore les rouges hein parce que vous l'avez marqué j'ai presque pris que ça quoi donc la couleur comme ceci beaucoup beaucoup plus foncé je sais il faut aimer vous allez foncer mais je pense que pour ceux qui ont une peau métisse à mâle vous allez foncer franchement ça nous va parfaitement bien voilà on va hop hop il est juste ici comme vous pouvez le voir les rouges c'est magnifique il est moins foncé sur ma main que sur mes lèvres mais vraiment sur mes lèvres ça me fait vraiment un rouge bien 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 foncé quoi enfin pas aussi foncé que d'autres rouges mais bien foncé sur mes lèvres en fait voilà ensuite le dernier que j'ai pris c'est un brun nude donc celui que je porte aux lèvres je peux me rapprocher voilà c'est un marron nude et franchement il me va parfaitement bien parce qu'il est juste un peu plus foncé que l'autre marron en fait l'autre marron matte nude était beaucoup trop clair pour mes lèvres alors celui-là qui est beaucoup plus foncé il me va beaucoup mieux je crois donc je vais vous montrer ici voilà il est juste là il me va parfaitement bien je le kiffe je l'aimais tous les ans en fait comme vous pouvez voir sur mes lèvres je l'ai encore aujourd'hui franchement j'adore parce que quand je vais le terminer je vais en acheter donc les rouges à lèvres elles m'ont coûté 5,95 euros d'unité donc 6 euros les rouges à lèvres moins 10 euros pour moi c'est mon rapport qualité enfin pour moi en tout cas voilà donc mon dernier achat j'ai acheté ce correcteur de lumière voilà donc c'est la teinte numéro 4 donc la plus foncée que j'ai pu trouver donc c'est en style on va dire et là on tourne tous les jours on fait un tour ou deux tours et là comme vous pouvez le voir la matière elle sort en fait voilà hop je vais vous montrer ici elle est juste là c'est la teinte la plus foncée la plus foncée que j'ai voilà franchement je voulais tester ça camoufle bien mes petites imperfections pour mes cernes tout ça va en fait même si j'ai les cernes un peu foncées c'est pas très 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 foncées mais c'est foncé quoi ça se voit quand je peux me maquiller quand j'ai les cernes quand je l'applique après ben après avoir appliqué mon teint je l'applique un petit peu je laisse un petit genre 30 secondes après je l'estompe avec mon beauty blender enfin mon éponge ma fausse éponge et forcément ça camoufle très très bien mes cernes en plus ça n'a pas une petite touche lumière aussi je pense que pour faire vos touches lumière pour le contour donc ici sur l'arête du nez et sur le front franchement c'est parfait ce petit stick si vous êtes pas très adepte du contouring ou pas très à l'aide avec franchement ce petit stylo là ça sert à votre meilleur ami en plus je le fais j'ai fait une petite lumière sur l'arête de mon nez très simple à faire sur mon front aussi de quelques bâtiments mais pas toujours et franchement ce stick il est parfait en plus il est très liquide donc facile à estomper comme vous le voyez ici hop s'estompe très facilement hop hop je vais l'estomper pour qu'on puisse le voir voilà il est estompé il est estalement sec vous avez vu il est vraiment il n'y a pas de transfert de la matière il est vraiment pas gras c'est vraiment très très bien j'ai pas un effet huileux sous l'oeil en fait comme certains ont tient qui qui peut le faire franchement il est vraiment très sec quoi voilà là comme complètement sec pas de transfert de couleur ça j'adore voilà donc là on part de chez Rizenda et là on va chez Sephora où j'ai où j'ai acheté un anticelle donc pour savoir je suis pas très adepte de mettre genre 20 euros pour un rouge à lèvres ou 20 euros pour un anticelle ou pour un mascara franchement c'est un petit peu ridicule on va dire mais après c'est mon avis c'est mon avis personnel je critique pas les gens qui mettent 20 euros d'un mascara ou un rouge à lèvres mais juste que pour moi je me suis un petit peu trop abusé pour juste un produit quoi mais là pour une fois j'ai vraiment craqué en fait que j'ai vraiment j'ai voulu utiliser un vrai produit pour mes cernes que j'ai toujours eu les cernes foncées j'ai toujours utilisé des anticelles qui coûtent quoi 2, 3 euros maximum 10 euros on va dire franchement des fois j'ai été déçu la plupart du temps sauf pour celui-là qui franchement me va à merveille j'ai voulu vraiment mettre le prix d'un bon anticelle et comme j'avais moyen pour cent chez Sephora donc je l'ai eu à 15 euros donc j'ai craqué j'ai acheté le concealer donc la guillette Naked Skin de chez Uban Decay et franchement donc là c'est le packaging comme pour les palettes l'intérieur est violet et voici la bête donc moi j'ai pris la teinte medium dark donc la warm j'ai été entre celle-là une plus foncée mais d'abord je vais prendre une plus claire pour pas trop me gourer donc c'est celle-là voilà et franchement j'ai halluciné il n'y a aucun anticelle qui couvre aussi bien mes siennes qu'en fait franchement après pour le prix j'espère vraiment que ça fonctionne parce que si pour 20 euros ça couvre pas mes siennes j'ai vraiment dégoûté on va dire mais franchement Naked j'adore donc là ce n'embout mousse on peut le voir donc facile d'application c'est un anticelle liquide ça j'adore pour vraiment estomper après c'est vraiment extrêmement simple donc je vais vous le mettre ici comme vous voyez ici ça glisse ça s'applique parfaitement bien très liquide très très bonne couvrance franchement moi mes siennes sont très très bien très très bien camoufler après je voudrais du prendre la tête qui est plus foncée qui est au-dessus de celle-là en fait mais je me suis trompée ça c'est ma propre par contre quand je vais le terminer j'ai juste prendre la tête qui est au-dessus de celle-là et puis voilà ça sera parfait donc là s'estompe parfaitement bien l'application parfaite c'est très liquide vous voyez hop j'ai déjà estompé déjà appliqué c'est sec il n'y a pas de transfert de gras vous pouvez le voir c'est parfait mais même vous ne voyez même pas que j'ai bien un anticelle en fait c'est ça qui est hallucinant je l'ai mis ici et ça ne se voit pas ça s'est qu'elle ouvre parfaitement bien la couleur de peau quoi franchement j'adore cette anticelle franchement pour 20 euros même si je n'ai pas l'un un code promo mais je vais le racheter franchement j'aime bien des prix j'adore donc si vous avez des ceintes très foncées comme moi allez au magasin de Sephora de aller voir les vendeuses pour qu'elles vous expliquent les teintes et qu'elles teintes prendre pour vos ceintes franchement vous n'allez pas être déçu ensuite après mon dernier achat là j'ai craqué j'ai acheté cette petite merveille donc là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est ce truc c'est une brosse en fait pour pouvoir nettoyer vos pinceaux donc je l'ai acheté sur Amazon aussi elle était moins de 2 euros je crois que je vous mettrai la ligne en bas d'info par contre je l'ai reçu un mois après ma commande par contre un mois après ma commande en fait donc là j'étais un peu dégoûtée quoi ça a mis un mois de chez moi mais je pense que c'est en sortie de Chine ou de je ne sais pas quel pays encore et autant que ça traverse toute la quantité donc ça a mis un mois quoi aussi oublie aussi c'était pas cher donc je vous ai dû mettre à temps mais bon bref franchement cette petite merveille là je détestais ce week-end dernier et franchement mes pinceaux n'ont jamais été aussi propres quoi avant j'utilisais juste la pompe de mes mains savon bim je froque encore et encore et encore je galerais à vraiment tout retirer et vraiment retirer la mousse la mousse du savon qui était dans mes pinceaux franchement là j'ai mis quoi avant je mettais il fallait 40 minutes peut-être même une heure à tout nettoyer et là j'ai mis quoi moins de 30 minutes quoi pour vraiment tout faire franchement c'était une merveille là juste parfaite je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos après si vous avez de la patience d'attendre un mois pour le recevoir vous pouvez le prendre mais c'est un peu plus précis on va dire allez voir sur d'autres sites qu'ils en vendent c'est peut-être un peu plus cher je sais qu'il y a un site qui vend à 5 euros mais je sais plus le nom du site j'avais vu sur instagram en plus mais j'ai quand même oublié de noter sur un bout de papier pour vous le dire je suis désolée mais franchement sur amazon vous pouvez le prendre si vous pouvez attendre un mois pour vous recevoir franchement vous ne serez pas déçu quoi et puis voilà je pense que j'ai terminé non c'est bon et voilà pour ma nouvelle vidéo sur ma chaîne je vous ai présenté mes derniers cracas que j'ai pu faire et là je vois que j'ai mis au moins 30 minutes à vous parler franchement je comprends vraiment ma vie dans une vidéo c'est vraiment abusé quand même non désolé non franchement voilà je suis vraiment très contente de reprendre YouTube de prendre mes vidéos franchement je vous ai dit un grand merci ceux qui continuent toujours à croire en moi et là je veux voir que j'ai dépassé les 60 abonnés franchement les gens qui s'abonnent à moi ça vous êtes complètement fou ou taille comme moi mais quand même je vous kiffe allez bof bref passez une très bonne journée là il est je sais pas genre il est de quelle heure ici là il est 11h ici en France enfin à Reims il fait un très beau soleil je pense que cet après-midi je vais peut-être sortir peut-être faire des nouveaux achats ça c'est un réfléchir allez bisous et passez une très très bonne journée bye